Salut à tous, alors, avez-vous le bon profil pour réussir votre projet d'entreprise en ligne ? Dans cette vidéo, je vais être très concret, je vais vous proposer une sorte d'auto-évaluation qui va vous permettre de voir si vous collez dans les cases qui maximisent l'échange de succès. Alors, il n'y a jamais de garantie à 100% de succès. Celui ou celle qui vous promet le succès à 100%, c'est forcément un escroc. Mais en tout cas, on se rend compte que si vous avez un certain nombre de compétences, un certain nombre de caractéristiques dans votre propre profil, vous augmentez sensiblement, mécaniquement vos chances de succès. Alors, surtout pas de panique si vous voyez que vous ne collez pas à ce que je vais vous dire parce que tout est rattrapable, tout peut s'apprendre. Alors, on y va et vous allez découvrir un concept qui est très intéressant et qui est utilisé par certaines entreprises de la Silicon Valley, beaucoup dans les jeux vidéo, afin de déterminer des profils de candidats. Et je trouve que leur stratégie correspond parfaitement à ce qu'on peut rechercher lorsqu'on est entrepreneur en blogging, sur YouTube, en podcast, bref, quand on est créateur de contenu et vendeur de formation. Alors, ce que explique Valve, c'est que... Alors, la société dont je voulais vous parler, en l'occurrence, c'est Valve, qui est un éditeur, qui est une société orientée jeux vidéo, c'est qu'ils recherchent des gens qui ont des profils en T. Et qu'est-ce que c'est qu'un profil en T ? Eh bien, c'est, selon moi, le profil idéal pour réussir, peut-être dans des grosses compagnies, mais en tout cas pour réussir en ligne. C'est-à-dire qu'on a tous, dans notre travail de créateur de contenu, un certain nombre de points communs. Par exemple, si vous décidez de créer une chaîne YouTube, à succès, il va falloir que vous soyez bon en création de vidéos. Donc, je vais taper « vidéo ». Si vous êtes blogueur, ça va être de l'article. Donc ça, ça va être la création de contenu gratuit. Dans quelle mesure vous êtes capable de créer un contenu qui va être intéressant, que les gens vont avoir envie de voir, de découvrir ? Voilà, ça demande un certain talent. Il faut être pédagogue, puisqu'on attend de vous que vous créez des formations. Donc, vous êtes là pour expliquer aux gens comment faire des progrès. Donc, c'est très important d'avoir cette capacité à avoir de la pédagogie. Donc, d'expliquer les choses simplement pour que les gens puissent les appliquer sans se faire des nœuds au cerveau. C'est également votre rôle de procurer des outils qui permettent aux gens de vérifier qu'ils atteignent les résultats, comme des checklists, des systèmes de vérification, etc. Enfin, voilà, c'est très vaste, la pédagogie. Il faut également être bon en marketing, parce que si vous voulez vendre des formations, il va falloir apprendre à créer des pages de vente, il va falloir apprendre à persuader, à convaincre, à vendre. Ça, c'est pareil, ce sont des choses qui s'apprennent. Il va falloir également que vous soyez en mesure de travailler en mode process, c'est-à-dire de vous organiser, d'avoir une capacité de travail suffisante pour pouvoir créer votre contenu, le promouvoir, créer vos vidéos, vos articles, créer vos formations, les faire connaître, augmenter votre trafic. Tout ça, ça va vous demander du temps, ça va vous demander une organisation de travail qui est celle, tout simplement, du process. C'est celle qui vous fait passer du gentil atelier artisanal à McDonald's. Vous êtes couturier et vous devenez le Lévis. Vous industrialisez les choses de manière à pouvoir grandir. C'est ça, cette capacité à être fort en process, en organisation. Et il y a d'autres compétences qui peuvent être utiles lorsqu'on travaille en ligne. Il y a le management. Alors, peut-être pas tout de suite. Je vais dire MGMT, management. management, quand vous allez commencer à devoir travailler avec quelqu'un qui s'occupe de votre montage, quelqu'un qui s'occupe de votre compta, quelqu'un qui s'occupe de votre support client, c'est des gens avec qui vous allez devoir collaborer, vous allez devoir leur donner des instructions, vous allez devoir vérifier que le travail est fait et vous allez devoir les motiver. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile avec des prestataires qu'avec des salariés en direct, mais n'empêche que les prestataires aussi, ça se manage. Et ce n'est pas juste simplement leur taper sur la tronche, exiger des délais. Si vous voulez que les gens soient fidèles, qu'ils travaillent avec vous dans le temps, il y a des outils managériaux, des stratégies, des connaissances, des compétences humaines qui font qu'on arrive à travailler en équipe avec les gens en étant reconnaissant, en respectant la qualité de leur travail, en leur donnant de la capacité d'initiative. Ce n'est pas juste « ouais, tu me fais ça pour le 10 et si tu ne le fais pas, tu dégages ». Voilà, c'est des choses que vous devez apprendre. Voilà, donc le marketing, la pédagogie, et puis il y a bien sûr la compétence dans votre thématique. Si vous avez un blog sur le cerf-volant, vous êtes censé être bon en cerf-volant. Si vous avez un blog sur la plongée, vous êtes censé être bon sur la plongée. Alors, il y a toujours le positionnement un peu particulier du débutant enthousiaste que vous pouvez suivre, pas de souci à ce niveau-là, mais quand vous allez de toute façon commencer à vendre des formations ou des coachings, il faudra être en mesure de prouver que vous tenez la route et que vous allez pouvoir aider les gens à progresser. Donc, il faut avoir une grosse connaissance dans sa thématique. Et donc, le profil enthé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un profil dans lequel vous allez avoir des compétences dans plein de domaines et vous allez avoir une compétence forte dans au moins un domaine. Et la société dont je vous parle, Valve, qui est dans le domaine des jeux vidéo, ne recrute que des gens qui sont avec ce profil-là. Et c'est vraiment très, très intéressant parce que quand on est blogueur ou YouTuber, il faut qu'on ait une très forte compétence dans sa thématique ou en tout cas qu'on se donne les moyens de l'acquérir si on est un débutant enthousiaste. Et il faut ensuite qu'on ait des compétences en marketing, en pédagogie, en organisation du travail, en management. Il faut qu'on ait des compétences en créativité aussi pour se démarquer. Voilà l'ensemble des compétences dont je vous ai parlé précédemment. Et vous ne pourrez jamais être super fort partout. Vous ne pourrez jamais être à 100%. Voilà, être un CAI de l'organisation, être un CAI du marketing, être super fort dans votre thématique, être un super bon manager, être hyper créatif, être à 100% partout. Ce sont des profils qui n'existent pas ou alors des profils rares qu'on peut rencontrer chez des gens qui ont pas mal d'expérience. Mais au minimum, au minimum, à mon avis, pour réussir, vous avez besoin. Vous avez besoin de ça. Et pourquoi c'est intéressant, justement, cette histoire de profilanté ? C'est que vous allez être super fort dans votre thématique. C'est pour ça que la barre, elle est hyper longue. Ici, voilà. Vous devez être aussi bon pédagogue. Peut-être pas aussi fort que dans votre thématique, mais vous devez être capable de créer du contenu intéressant. Vous devez avoir de bonnes connaissances en marketing. Vous devez avoir quand même quelques bases en management. C'est peut-être pas nécessaire dès le début. Vous devez aussi avoir peut-être quelques bases en finance. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, je vais écrire FI. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas gravissime parce que c'est très très simple, mais dès que vous commencez à avoir une entreprise, des salariés, des fiches de paye, même si vous avez un comptable, il vous faut quelques bases. Et donc, au fur et à mesure du temps, des années de pratique, toutes vos flèches, elles vont monter. Toutes vos flèches, elles vont monter. Mais si vous êtes avec un profil différent qu'un profil en T, aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de réussir en ligne. Je vous explique pourquoi. C'est très logique. Si vous avez un profil super généraliste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas mauvais en pédagogique, vous n'êtes pas mauvais en marketing, vous n'êtes pas trop mauvais dans votre thématique, vous avez quelques compétences en management, vous êtes à peu près capable de vous organiser d'un point de vue process. Ce n'est pas mal, mais en fait, vous n'allez pas dépoter. Vous n'allez pas dépoter parce que selon moi, si réellement vous voulez faire une différence, à un moment donné, il faudra que vous ameniez quelque chose de plus que les compétiteurs. Donc, soit vous êtes super bon dans votre thématique et vous avez un vrai atout. Si vous n'êtes pas super bon dans la thématique, vous êtes ultra bon pédagogue, c'est-à-dire que vous êtes capable d'expliquer des méthodologies, des stratégies, d'expliquer des concepts compliqués de façon simple. Et donc, même si vous n'êtes pas un caïd dans votre thématique, puisque vous êtes capable de vraiment apprendre aux gens, les gens vont vous suivre pour ça. Donc, ce n'est pas non plus un problème. On n'est pas obligé d'être ultra fort dans sa thématique. Et voilà, on peut avoir un niveau moyen dans sa thématique. Il y a de très bons pédagogues. Ça, c'est mon profil, par exemple, sur le tir sportif. Je suis un honnête tireur sportif, mais mon point fort, c'est la pédagogie. C'est ma capacité à expliquer les stratégies compliquées à mon audience. Et puis, le marketing. À partir du moment où vous êtes moyen partout, vous n'allez pas réussir à vous différencier. S'il n'y a pas de fèche bleue, si vous êtes juste comme ça, ça va être compliqué d'exister face à des gens qui sont là depuis pas mal de temps. Mais si vous avez vraiment un avantage comparatif quelque part, là, ça augmente votre chance, et vous êtes avec un profil en T. Donc, le profil ultra plat, ça ne sera pas suffisant. Et l'autre travers, ça va être un profil ultra vertical. Un profil ultra vertical, c'est-à-dire que vous avez une seule compétence, mais pas d'autre. Voilà. Par exemple, vous êtes super bon en investissement locatif. Vous avez 50 appartes. Vous avez commencé à acheter des appartements à l'âge de 18 ans. Vous avez monté 4 SCI. Vous avez même fait bâtir des immeubles et tout. Vous êtes le méga-caïd de la location. Mais si à côté de ça, en marketing, vous êtes zéro. Si à côté de ça, en pédagogie, vous êtes zéro, vous n'arrivez pas à expliquer clairement comment est-ce que vous vous y prenez. Si à côté de ça, en finance, en organisation de votre travail, en ténacité, vous êtes zéro zéro, vous ne pourrez pas réussir non plus. On a vraiment un écueil. Si jamais on est ultra spécialisé, ultra expert, mais que dans un seul truc. Par exemple, vous êtes hyper pédagogue, mais vous ne connaissez rien qui est susceptible d'être enseigné en ligne. Ce n'est pas génial. Ou alors, vous êtes le pro de l'investissement locatif, mais vous êtes mauvais sur tout le reste. Ce n'est pas bon. Ou alors, l'autre problème, c'est quand vous avez un profil plat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop mauvais partout, mais vous ne serez jamais suffisamment bon pour exister en ligne à cause de la concurrence. Il n'y aura pas un truc où on se dira « Ouah, lui, il est fort. » Il est fort parce que c'est le plus fort en investissement locatif. Ou alors, il est fort parce qu'il est vraiment super pédagogue. Ou alors, il est fort parce qu'il est vraiment super bon en marketing. Et là, je dis attention à ceux qui sont super bons en marketing. Je reprends. Il y a les pédagogues. Péda. Il y a ceux qui sont forts dans leur thématique. T. Et il y a ceux qui sont super forts en marketing. Parmi les gens qui sont super forts en marketing, on retrouve un profil qui est le profil margoulin. Le profil super vilain. C'est-à-dire les gens qui vont vous vendre des mauvaises formations, qui vont vous aider à rien du tout, qui n'ont pas de support, mais qui sont suffisamment doués en marketing pour vous faire croire que ça va changer votre vie. Et malheureusement, il y en a plein des comme ça. C'est-à-dire des gens pas super bons, mais qui sont suffisamment habiles pour vous convaincre d'acheter le truc. Là, on est face à des gens qui sont hyper limites d'un point de vue éthique. Mais vous comprenez bien. Si on est expert dans un seul truc, dans toutes les catégories que je vous ai données au début, pédagogie, thématique, etc., ce n'est pas suffisant. Et là, on ne peut pas exister. Ce qu'il faut, c'est avoir un profil en T. avoir un profil en T. C'est-à-dire des compétences dans des domaines importants. Voilà, vous êtes bon pédagogue, vous avez des notions de marketing. Peu importe si c'est plus ou moins dans une aptitude par rapport à une autre. Mais à mon avis, il faut avoir une bonne culture générale entrepreneuriale, être assez bon pédagogue, et peut-être qu'être très fort dans sa thématique, c'est bien. Encore que, on peut être moyen dans sa thématique, mais bon en marketing et bon pédagogue. Et dans ce cas-là, on va quand même réussir à aider ses clients. Donc, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est vous faire cette petite échelle. Posez-vous la question de votre niveau dans votre thématique, th. Posez-vous la question de, est-ce que vous êtes bon en pédagogie ? Posez-vous la question de, est-ce que vous êtes bon en marketing, mg ? Et posez-vous la question si vous êtes bon en matière d'organisation de votre travail pour pouvoir délivrer, pour pouvoir tenir le rythme. À mon avis, c'est les quatre trucs de base. Et puis, essayez de voir si vous avez un profil en T ou pas. Est-ce que, je ne sais pas, si on devait noter de 1 à 10, de 1 à 10, votre niveau ? Dans votre thématique, à mon avis, ça serait bien que vous ayez un niveau de 6 ou 7, déjà, de 6 ou 7, pour être bon, quoi, pour être bon, pour être capable d'aider les gens. En pédagogie, c'est super important en ligne. À mon avis, il faut être bien à 4 ou 5. Peut-être qu'en marketing, aujourd'hui, vous n'êtes qu'à 2. Vous découvrez le marketing en ligne, vous ne savez pas trop faire. Eh bien, soyez honnête avec vous, OK, vous n'êtes qu'à 2 sur 10. Ce n'est pas trop grave. Et en organisation, c'est pareil, voilà, vous avez beaucoup de boulot à côté, les enfants, les machins, vous n'avez jamais le temps, vous vous mettez à 1 sur 10. Là, à mon avis, vous pouviez y arriver parce que vous avez un profil en T. Vous voyez, sur la thématique, vous êtes fort. Donc, vous n'êtes pas trop mauvais sur... Enfin, voilà, vous avez vos forces, vos faiblesses, mais il y a un sujet qui est la thématique où vous êtes fort. Eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à travailler ces choses-là, quoi. Il vous reste à travailler le marketing, donc formation, blogging, formation YouTube, machin, comment créer du contenu, comment avoir du trafic, comment vendre. Et il vous faut également peut-être apprendre à mieux vous organiser. Donc là, vous pouvez peut-être vous acheter des bouquins, regarder des stratégies pour améliorer son organisation. Il y a un truc qui est... Il y a un bon bouquin, « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. C'est un des best-sellers. Ça reste hyper solide. C'est des conseils qui tiennent la route. Vous le lisez, vous en saurez suffisamment en matière de productivité. Il n'y a pas de souci. Donc, à vous de faire cette espèce de cartographie. Et je pense que sur ces quatre trucs qui sont clés, être fort dans sa thématique, être fort en pédagogie, être bon en marketing, être bien organisé, je pense qu'il faut que vous ayez un niveau correct dans votre thématique. Il faut que vous soyez assez bon pédagogue. Même la pédagogie, je dirais, ça s'apprend. Mais il vous faut au moins un point fort. Il vous faut au moins un point fort et il faut avoir conscience de vos faiblesses pour les travailler. Encore une fois, si aujourd'hui, vous êtes à plat et vous vous dites, « J'ai envie d'entreprendre en ligne, mais je n'y connais rien », ce n'est pas grave. Formez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'autoroute vers l'échec. Absolument pas. C'est l'autoroute vers l'échec si vous n'agissez pas. Mais le savoir peut s'acquérir. Encore une fois, on a tous été débutants à un moment ou à un autre. Moi, je ne suis pas né blogueur. Je ne suis pas né youtubeur. J'ai appris, j'ai expérimenté. Je fais ça depuis des années, donc ça vient, l'expérience, etc. Voilà. Identifiez votre point fort. Demandez-vous si vous avez un profil en T. Travaillez vos points faibles, mais ne restez pas moyen, tiédasse, partout. Parce qu'à mon avis, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez pas à exister par rapport à la concurrence. Vous serez juste un parmi les autres, sans mettre en avant une puissance de feu sur un des aspects. Encore une fois, vous n'êtes pas besoin d'être le meilleur dans votre thématique. Il y a un exemple typique, c'est les footballeurs. Michel Platini, c'était un joueur extraordinaire. Il fait peut-être partie des 10, 15 meilleurs joueurs de foot de tous les temps. Ça n'a jamais été un très grand coach. José Mourinho, ce n'était pas un bon joueur. C'était loin d'être le plus fort dans sa thématique. N'empêche que c'est un des meilleurs coachs. Mourinho, c'était un obscur joueur, je crois, en deuxième division du Portugal. Vraiment dans des clubs de second rang. Il n'a pas joué au Benfica, etc. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas très bon dans un truc que vous ne pouvez pas être bon ailleurs et que ça va justement vous servir à vous démarquer. Allez chercher ce fameux profil enté et renforcez vos points faibles. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je trouve le concept du profil enté très intéressant. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Vous recevrez des e-mails journaliers avec des astuces exclusives réservées aux abonnés. Vous recevrez aussi une formation Traffic, donc ça se prend. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube car il m'arrive de publier des vidéos sans forcément toujours envoyer un e-mail. Donc en étant aussi abonné à la chaîne YouTube, vous ne manquerez rien. Je vous souhaite à tous bon courage pour tous vos projets en ligne. Je vous souhaite du fond du cœur de réussir à développer votre entreprise suffisamment pour pouvoir prendre la grande décision qui va être de quitter votre travail afin d'avoir ce vrai changement de vie. Ô les cœurs, bon courage. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.